Tout se joue dans ces tranchées où la guerre se gagne ou se perd, mètre par mètre. L'Ukraine affirme avoir repris 3 kilomètres près de Barhmout, cette ville théâtre de combat violent depuis un an, occupée par les Russes. Mais l'Ukraine est en difficulté plus au nord, autour de Kupyansk. La ville portuaire de Odessa, au sud du pays, tente de se remettre de la pluie d'attaques lancée dimanche par les forces russes. 15 drones et 8 missiles ont endommagé plus de 200 bâtiments, dont une maternité et des établissements de santé. Dans la région de Kherson, les raids russes ont fait 7 morts, une famille a été décimée, les deux enfants avaient 3 semaines et 12 ans. Pendant ce temps, Moscou accueille le Forum militaire 2023. Des armes qui sèmeront efficacement la mort de main, comme ce nouveau cauchemar, un missile avec des munitions à fragmentation, une arme utilisée dans cette guerre par l'Ukraine et la Russie, qui avec les Etats-Unis n'ont pas signé en 2008 l'interdiction de ces armes à sous-munitions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada